Bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente Chantal Tourigny, agente de Migration Place aux jeunes Érable chez Impact Emploi. Donc, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous présenter le résultat d'une belle collaboration. En effet, Place aux jeunes Érable s'associe au Café La Retenue afin d'y installer un babillard emploi, emploi étudiant et offre de stage. J'inviterai dans un premier temps M. Julien Drolet, initiateur du Café La Retenue, à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. En fait, le Café, c'est un projet qui est parti justement du fait qu'on trouvait que les jeunes qui allaient étudier à l'extérieur, que ce soit pour aller à l'université ou au cégep, et qui revenaient la fin de semaine dans leur patelin, n'avaient pas nécessaire de place pour venir soit prendre un café, étudier, ou même réseauter dans le cas ici avec le babillard emploi qui va nous permettre de même peut-être rencontrer les employeurs, donner un endroit neutre pour rencontrer les employeurs. Puis, c'est dans cette optique-là en fait qu'on a créé le Café La Retenue. Puis, depuis octobre dernier, on accueille des jeunes à toutes les fins de semaine, puis ça va super bien. Donc, on est content de cette belle collaboration-là, qui va permettre aux jeunes d'avoir, puis aux endroits d'avoir une place pour se référer pour avoir une pause encore des stages de la région. Merci. Bonjour. C'était un grand plaisir pour nous aussi de pouvoir travailler avec une nouvelle ouverture de l'école sur la communauté. Pour moi, je crois que c'est important que l'école soit au cœur de la communauté et c'est le cas que ça donne ça un peu avec le Café La Retenue. Donc, ça permet à la communauté, puis on parlait des élèves, oui, il va y avoir le babillard, il va y avoir plein de choses, mais on parle aussi de l'ensemble de la population qui peut venir pour le café. Mais entre autres, même sur le babillard, je pense qu'on va être en mesure de pouvoir offrir des enfants peut-être à des jeunes professionnels qui veulent changer d'orientation ou plutôt se trouver quelque chose. Alors, belle collaboration de l'école avec Impact Emploi. Donc, c'est toujours des beaux projets qu'on arrive à mettre en place, puis qu'on sert la communauté dont nos jeunes font partie et les moins jeunes aussi, mais surtout pour permettre à nos jeunes de revenir en région, parce que dans la région de Place civile, je suis moi-même une personne qui est arrivée de l'extérieur, puis je pense qu'il fait bon vivre. Alors, on veut les ramener vers nous, puis leur montrer qu'on peut faire plein de choses à Place civile et aussi y travailler. Merci. Donc, juste pour resituer aussi Place aux jeunes, Place aux jeunes Érables, de par son volet page ados, a le mandat de sensibiliser les jeunes à revenir dans la région après leurs études. Depuis plusieurs années, grâce à la collaboration de Mme Nathalie Fillon, enseignante en projet personnel d'orientation, Place aux jeunes Érables peut s'adresser à ses élèves dans sa classe, leur parler des emplois disponibles et l'importance de le retour dans la MRC de l'Érable. Par contre, une fois à l'extérieur de la MRC, il était difficile de rejoindre ses mêmes élèves. Lorsque j'ai su que Julien voulait ouvrir un café la fin de semaine pour attirer les jeunes qui étudiaient à l'extérieur, évidemment, je l'ai contacté. Et c'est là que nous avons convenu d'installer un babière emploi, afin de faire connaître les différents emplois, stages et les entreprises, en pensant que ça favoriserait évidemment le maintien et le retour en région de nos jeunes de la MRC de l'Érable. Donc, le babière emploi, qui est juste ici à côté. Le babière emploi prend ta place dans l'Érable, comme il faut avoir de la suite dans les idées. Il y a une section emplois étudiants. Cette section vise les étudiants fréquentant la polyvalente et ceux de l'extérieur qui veulent travailler la fin de semaine aussi. Il y a aussi un volet stage. Pour l'instant, ce volet est informatif sur l'aide que Place aux jeunes peut leur offrir pour se trouver des stages. Mais éventuellement, nous afficherons des offres de stages vraiment concrètes. Pour le volet emploi, vu qu'il est impossible de mettre tous les emplois disponibles dans la MRC de l'Érable, nous y allons par entreprise. Donc, l'entreprise et tous les secteurs d'emploi, toutes les offres d'emploi qui sont disponibles présentement. Ça, c'est afin de démontrer la diversité et de faire connaître les entreprises. Elles ne sont pas toutes affichées, les entreprises, mais on va faire une rotation éventuellement. La grande majorité des emplois sont répertoriés sur le site internet de Place aux jeunes Érable, dont il va y avoir les coordonnées aussi sur le babillard. Les jeunes pourront les consulter et communiquer avec moi pour des informations supplémentaires. Ça fait qu'il y a toujours la collaboration aussi avec Nathalie. Si des fois, il y a des informations que les élèves veulent avoir concernant les emplois aussi, on pourra collaborer avec le suivi de ce babillard-là aussi. Donc, en gros, je vous dirais que c'est à peu près ça le projet pour l'instant qui est en démarrage. On verra après s'il y a poursuite avec des entreprises de faire des choses avec le café, voir si une fin de semaine il y aura d'autres ouvertures. Selon les questions qu'on aura, les demandes d'informations qu'on aura, on va voir pour la suite. Ça fait que je remercie évidemment Polyvalente Lassamard et le Café de la Revenue, Nathalie, l'Impact Emploi évidemment. Donc, c'est vraiment une belle collaboration. Puis, on espère que ça va susciter de l'intérêt chez les jeunes, puis qu'ils voient vraiment tous les emplois disponibles et la panoplie d'emplois diversifiés. Donc, ça va favoriser le retour en région. Au revoir. Au revoir.